Au programme de ton Automoto Express ce jeudi 19 octobre. Total prolonge le plafonnement des prix jusqu'à fin 2024, Nissan ne s'arrête plus, un concept néo-rétro pour Italdesign, un quad électrique chez Tesla et les résultats du rallye du Maroc. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! 1,99€ maxi chez Total jusqu'à fin 2024. Le plafonnement à 1,99€ des carburants dans les 3400 stations-services du groupe Total Energy est prolongé jusqu'à fin 2024. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui l'a annoncé. Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er mars 2023. L'annonce de ce prolongement est une bonne nouvelle si les prix devaient repartir à la hausse dans les mois qui viennent. Car ce 19 octobre, il faut débourser en moyenne 1,83€ pour un litre de 100 plans 95 E10 et 1,90€ pour un litre de diesel. Moins d'1,99€ donc. Le PDG du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné, avait, il y a quelques semaines, menacé de ne pas prolonger ce plafonnement si le gouvernement maintenait la taxe sur les super profits des raffineurs en 2024. Face à ce coup de pression, l'État a préféré renoncer à cette taxe qui a rapporté 200 millions d'euros en 2023, préférant sécuriser un prix maximum pour le carburant. La famille Hyper de Nissan s'agrandit. On n'arrête vraiment plus Nissan ? Le constructeur japonais vient encore de présenter un concept car de la famille Hyper. La famille Hyper, c'est 4 concept cars qui servent à Nissan à exprimer sa vision du futur de l'automobile. C'est déjà le quatrième et normalement le dernier. L'hyperpunk prend la forme d'un crossover 100% électrique destiné à la jungle urbaine et à la pratique du off-road. C'est vrai qu'avec ses grandes roues de 23 pouces et sa garde au sol surélevée, on s'imagine facilement prendre des chemins de traverse à son volant. De quoi penser que ça fait un peu doublon avec le concept car Hyper Adventure conçu pour les aventuriers. Mais selon le constructeur, le public visé n'est pas du tout le même. L'hyperpunk serait fait pour les créateurs de contenu et les artistes. Il offre donc le wifi de manière permanente et puis grâce à l'intelligence artificielle et des capteurs dans les appuis-têtes, le concept car peut détecter l'humeur du conducteur et choisir seule la musique en fonction et adapter l'ambiance à bord. En plus d'être présent au salon de Tokyo, les 4 concepts de la famille Hyper, Urban, Adventure, Tourer et Punk seront disponibles sur le jeu Fortnite. C'est forcément le sujet de la question du jour. Quel concept car de la famille Nissan Hyper préfères-tu ? Dis-nous tôt en commentaire. ItalDesign réinvente un vieux concept car ? Le célèbre studio de design italien fondé en 1968 par Giorgetto Giugiaro, qui appartient maintenant au groupe Volkswagen, a dévoilé un concept car de coupé 2 plus 2 électrifié. L'as de pique en mouvement, c'est son nom, est une réinterprétation moderne du concept car as de pique des années 70. Ce concept car basé sur une Audi 80 B1 était le fruit de la collaboration entre l'allemand Karmann et ItalDesign en 1973. Cette version 2023 mesure 4,20 m de longueur, 2 m de large pour seulement 1,20 m de haut, soit à peine plus qu'une Peugeot 9x8. Son intérieur hérite aussi de toutes les technologies modernes, même si ItalDesign explique que l'aérodynamisme du concept a été privilégié par rapport au confort. On espère que le groupe Volkswagen s'inspirera de lui pour concevoir un futur coupé. Tesla s'attaque à un nouveau marché. Depuis le début de la semaine, il est possible d'acheter en France un nouvel engin motorisé chez Tesla, le Cyberquad. Comme son nom et son look l'indiquent, le Cyberquad est directement inspiré du design du Cybertruck. Tu sais, ce pick-up au look très atypique présenté en 2019 et dont la production n'a toujours pas officiellement débuté. Eh bien, pour faire patienter les potentiels acheteurs, il serait quasiment 2 millions. La marque américaine propose un quad tout électrique destiné aux enfants. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de lui. Il avait été présenté en même temps que le Cybertruck et puis on peut le voir dans le clip Gang Gang de Travis Scott. Côté performance, on est loin de la Tesla Model S Plaid qui peut atteindre 322 km heure. C'est normal, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Ce quad dont la vitesse max est de 13 km heure peut parcourir 19 km et tout ça pour la somme de 1990 euros. Ce n'est pas donné. La saison de Rally Red est terminée. Le rallye du Maroc, dernière manche du championnat du monde de Rally Red, s'est terminée hier du côté des dunes de Merzouga. En catégorie auto, c'est le saoudien Yazid Al-Raji et son copilote allemand Timo Gottschalk qui s'imposent. En moto, le rallye revient à l'Australien Toby Price. C'est déjà son troisième succès dans le Sahara. Au niveau du championnat du monde, le duo Alatia, Bommel et leur Toyota Hilux T1 Plus remportent le titre pour leur dernière saison avec le constructeur Nippon. En moto, c'est l'argentin Kevin Benavides qui est couronné. Il devance de seulement 4 petits points Toby Price, deuxième du classement. La première étape du championnat du monde de Rally Red 2024 sera le Dakar en janvier. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si Esteban Ocon peut battre le chrono de la Porsche Cayman GT4 RS avec son Alpine ascendue survitaminée. Vous êtes dubitatif hein ? Alain, tu penses qu'Esteban Ocon est capable de tout ? Pour d'autres, c'est inimaginable que l'Alpine aille plus vite que la GT4 RS. Automoto Express est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne soirée, allez ciao ! Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porterie. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tóngola de noche y de día.